Bonjour et bienvenue dans cette E-Series. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Simontech, où on va voir la configuration des GUP, Group Update Provider, ou fournisseur de mise à jour groupée, qui va distribuer le contenu de mise à jour au client SEP. Un GUP est un ordinateur client qui va distribuer localement des mises à jour du contenu directement aux autres clients. Les avantages d'un GUP sont les suivants. Ils économisent les ressources du serveur de gestion et de la bande passante en déchargeant de la puissance du traitement vers le GUP. Ils distribuent aussi efficacement des mises à jour au client avec une connectivité réseau limitée ou bien lente. Ils sont plus faciles à configurer qu'un serveur live ou date interne. Donc tout d'abord, on va accéder à notre console SEPM, où on va se connecter grâce à notre compte administrateur. Une fois accéder à notre console SEPM, on va dans la partie client. Dans la partie client, on va aller sur la partie groupe par défaut, où on va trouver notre client SEP. Donc on va procéder à la configuration de GUP. Donc on va rendre ce client SEPM comme un client GUP, qui va à son tour distribuer les mises à jour aux autres clients. Donc pour simuler cette configuration, on va aller créer un nouveau groupe. On va le nommer Site1. Et puis, on va déplacer notre client depuis le groupe par défaut, vers le groupe Site1. On va trouver notre client SEPM dans le groupe Site1. Ensuite, pour rendre ce client SEPM comme un client GUP, en mode GUP, on va dans la partie politique. Ensuite, Live Update. Et là, on va créer une nouvelle politique. Ensuite, on va aller sur la partie serveur, paramètres du serveur. Tout en bas, on va trouver fournisseur de mise à jour groupée ou GUP. On clique sur Utiliser un fournisseur de mise à jour groupée. Ensuite, sur Fournisseur de mise à jour groupée. Et là, on va accéder à la partie pour configurer les fournisseurs de mise à jour groupée ou bien les GUP. Donc, on a les trois choix possibles. On a le premier choix qui est le fournisseur de mise à jour groupée multiple, qui va définir des clients pour transformer des clients en GUP. Donc, là, on va définir un client SEPM pour le rendre comme un client GUP. Donc, sa mission, c'est de distribuer des mises à jour vers les autres clients SEPM. Ensuite, on va voir la partie explicite des fournisseurs de mise à jour groupée que les clients peuvent utiliser pour se connecter à des fournisseurs de mise à jour groupée. Donc, qui sont situés dans des sous-réseaux autres que le sous-réseau du client. Donc, les clients qui changent d'emplacement peuvent utiliser le fournisseur de mise à jour groupée le plus proche sur cette liste. Un GUP explicite ne transforme pas le client au fournisseur de mise à jour groupée. Donc, lorsque vous configurez une liste explicite, vous pouvez spécifier que les clients avec les adresses IP qui tombent sur un sous-réseau particulier doivent utiliser un fournisseur de mise à jour groupée particulier. Sinon, pour le troisième choix, ça sera des adresses IP ou bien le nom d'autre de fournisseurs de GUP. C'est-à-dire, on va définir un client comme GUP. Donc, pour notre exemple, on va choisir de créer un GUP multiple. On va cliquer sur « Configurer la liste de GUP ». On clique sur « Ajouter ». On va choisir par « Adresse IP ». Et on clique sur « Ajouter ». Là, on va mettre notre adresse IP de notre client SEP qui va être transformé en client GUP. On va cliquer sur « OK ». On voit bien que notre client est là. On va cliquer sur « OK ». Ensuite, « OK ». Donc là, on peut voir que le client SEP est bien défini comme un client GUP. On clique sur « OK ». Donc, une fois notre règle, elle est créée, on va assigner cette politique au groupe SEP. Donc, chaque client qui va être configuré dans cette règle, donc, il va être désigné comme un client GUP, va distribuer des mises à jour aux autres clients spécifiquement dans ce groupe. Donc, par exemple, on vient de transformer ce client SEP comme un GUP. Et on a appliqué notre règle pour spécifier à ce groupe-là que seul ce client-là qui va être au mode GUP. Et ainsi, il pourra distribuer les mises à jour aux autres clients SEP qui seront installés sur le même groupe. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On a vu comment configurer un client SEP au mode GUP. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur CIMANTEC. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux et à bientôt. Sous-titrage ST' 501